Salut à tous et bienvenue dans le troisième épisode de mes carnets de rando consacrés au département de l'Eure et à la Normandie. Aujourd'hui, c'est sous la pluie, je suis en plein pays douche, à Conch-en-Nouche plus exactement, et pour vous faire découvrir ce nouveau territoire, j'ai tout de suite rendez-vous avec ma guide, c'est Séverine. Bon, Séverine, on est à Conch, sous la pluie de Normandie, que je découvre pour la première fois. Alors, je vais partir sur les traces de Compostelle un petit peu. Quel est le rapport avec Compostelle et le pays douche ? Alors, le pèlerinage de Compostelle passe ici. Au XIe siècle, des pèlerins sont partis à Saint-Jacques-de-Compostelle, et dedans, les seigneurs de Tony, qui ont construit ce magnifique donjon, et c'est là que débute la Conche. Bon, apparemment, le programme est chargé, il y a plein de choses à voir, on n'oublie pas les parapluies, c'est parti ! Première étape, l'église de Sainte-Foy de Conch, pour y admirer des vitraux qui non seulement racontent l'histoire de la commune, mais qui constituent aussi un des exemples les plus remarquables de l'art verrier du milieu du XVIe siècle en Normandie, grâce à un procédé de fabrication original. Lui cape sous le village, où subsiste encore un incroyable réseau de galeries souterraines. Et donc, tu t'imagines comme ça, sous les commerces ? Il y a combien de kilomètres de galeries ? Alors ça... Ça ne vous dit pas de baliser un itinéraire de grande randonnée là-dedans ? Pourquoi pas ! Ça serait sympa ! Mais Conch recèle encore bien d'autres surprises. Ici, on est dans le musée du Pays Conch, on a tous les savoir-faire, les métiers d'autrefois. On peut regarder, se rappeler aussi ce qui pouvait se passer autrefois dans nos fermes. Alors là, on est sur un pré-swap. Un pré-swap. Incroyable. En tout cas, un petit moment de pause avant la pluie, on s'y remet ? On s'y remet. Car la visite n'est pas encore terminée. Alors, on se trouve où ici, Séverine ? À l'arborétum de Conch, l'image typique de la Normandie, les vertes prairies derrière. Et puis, le conservatoire de pommiers, les magnifiques pommiers en fleurs en ce moment. 37 variétés différentes ici à Conch. On a l'habitude de croiser des randonneurs. Aujourd'hui, je pense qu'on va être un petit peu tout seul. Allez, on continue la découverte. Une découverte que je vais poursuivre quelques temps en solitaire. Moi, ben voilà, je me retrouve tout seul quelques temps. Séverine a été appelée sur d'autres missions. Alors là, je suis dans un espace qu'on appelle ici le pré-bourbeux. Autant dire qu'aujourd'hui, il porte plutôt bien son nom. Qui est une aire un peu forestière, aménagée. Et qui passe par ce qu'on appelle ici aussi la Suisse conchoise. Alors, on verra bientôt la Suisse normande. Ici, c'est plutôt la Suisse conchoise. Une Suisse dans laquelle je vais réussir à me perdre. Oh là là, je ne le sens pas bien cette affaire. Je crois que je suis allé trop loin. Bon, on va improviser par là. J'espère que je serai au rendez-vous avec Séverine. Surtout que c'est elle qui a mon déjeuner. Ah, David, David. Je crois que je n'ai pas. Bon, alors, je vais vous dire la vérité. Je ne sais vraiment pas où je suis dans la forêt. Oh là, il y a une route. J'ai peut-être pouvoir réussir à me reconnaître. Alors, conchoiseux. Ah ouais, mais moi, je dois être là. Là, 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 là. Là, c'est burré et ça devrait me permettre de récupérer l'itinéraire à Saint-Élis. Les affaires reprennent et j'ai envie de dire... Qui a dit qu'on ne pouvait pas vivre de grandes aventures en Normandie ? Gardez-en-rande l'affaire. Je retrouve les balises ainsi que Séverine à La Croisille pour la découverte d'une grange remarquable. Cette grange est une grange d'himière du XIIe siècle. Elle appartenait à un seigneur qui habitait ici et les agriculteurs ont emmené leur récolte ici, à stocker. Alors, si on parle de d'himière, moi, je me souviens de mes leçons d'histoire quand même. C'est un rapport avec la dîme, c'est ça ? Voilà, c'est entièrement exact. Un coup d'œil à l'ancien pigeonnier et nous voilà à nouveau sur les sentiers. Bon, Séverine, on est reparti. On va où maintenant ? On est reparti. Alors là, on descend la base Croisille. On va retrouver la vallée du Roulois. Beaucoup de moulins. Ouais. Des moulins à fond. Et du soleil, non ? Oui, du soleil, je crois que ce n'est pas prévu encore. Ah ! Et oui, la pluie ne nous lâchera pas aujourd'hui. Mais visiblement, ça fait aussi quelques heureux. Et puis, réjouissons-nous d'abord, car une dernière halte gourmande nous attend chez Marianne. Marianne, bonjour. Marianne, bonjour. Enchantée d'arriver dans votre beau jardin. Ça fait du bien d'avoir un appareil. Alors, Je Cuisine Mon Jardin, qu'est-ce que c'est ? Alors, Je Cuisine Mon Jardin, c'est une association qui a pour vocation de faire découvrir, bien sûr, le jardin, mais dans toute sa totalité, c'est-à-dire que ce soit les plantes cultivées et les plantes sauvages. Alors, qu'est-ce que va pouvoir trouver ici le randonneur qui s'arrête chez vous dans pas longtemps ? Dans pas longtemps, oui. C'est un projet qui va aboutir d'ici quelques mois. Donc, j'accueillerai les randonneurs pour leur faire déguster, justement, des préparations à base de fleurs sauvages. D'autre part, je leur ferai découvrir aussi mon atelier de cuisine, pour ceux qui, éventuellement, par la suite, seraient intéressés. Et leur parler aussi de certaines sorties botaniques que j'organise à Conches, en Ouche, au sein du Pré-Bourbeux. Bon, on va aller déguster tout ça. Ça tombe bien, c'est bientôt 4 heures. Et puis, moi, j'ai un peu faim. J'ai pas encore mangé. On sent vraiment mieux. C'est la plante que vous parliez tout à l'heure. Donc, c'est cette petite... Parce que je fais des fiches aussi. Ça ressemble un peu au sureau, ça. Voilà la petite fleur. Ah oui, là, c'est une saveur toute particulière. On sent un petit peu le goût de l'amande. Une pause qui tombe à pic. Vous voulez pas venir habiter dans la Drôme ? Moi, j'aimerais bien, j'adore la Drôme. J'adore la Drôme. Allez, c'est juste. Allez, une dernière cuillère pour la route, avant de retourner sur Conches et de boucler la boucle. Et voilà, nous voici de retour à Conches. Séverine, grand merci de m'avoir accompagnée. C'était un plaisir. Ouais, toute la journée sous la pluie, c'était courageux. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cet itinéraire, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Carnet de Rando, www.carnet-derando.net. Vous pouvez également visiter le site internet de l'Office de Tourisme, dont l'adresse apparaît en ce moment sur votre écran. Nous, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode, toujours en Normandie, toujours dans l'heure. Ce sera dans la vallée du Bec et le 1. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et de très bonnes randos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada